Les médias sont des vampires qui se nourrissent de notre bonne humeur et qui le remplacent par la peur, le stress. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Pensée Plurielle. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons pour ne plus suivre les infos. Raison numéro 1, l'uniformisation de l'information. L'uniformisation de l'information, ou ce que certains appellent la pensée unique. Ils pensent quasiment tous la même chose. Si vous en doutez, rappelez-vous l'épisode Brexit, ou encore avant Trump, ou encore avant le référendum constitutionnel de 2005. Ils étaient tous anti-Brexit, anti-Trump et pro-constitution européenne. Un journaliste américain a dit, quand tout le monde pense la même chose, c'est que personne ne pense. C'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est que personne ne veut être le vilain petit canard. Et donc, suivre les infos va à l'encontre de l'intelligence. Vous n'aurez qu'un seul son de cloche, qu'un seul point de vue. Deuxième raison, le complotisme. Oui, j'ai bien dit le complotisme. Les grands médias sont complotistes. Et là, je suis sûr, il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Mais oui, les grands médias sont complotistes. Ils passent leur temps à dénigrer les théories du complot sur Internet. Mais eux font la même chose. Sauf que ce sont d'autres complots. C'est pas le complot américain, là, c'est le complot russe. Poutine est accusé de ceci, Poutine est accusé de cela. C'est lui qui est derrière la victoire de Donald Trump. Il est aussi derrière l'affaire Benalla, etc. Ils passent leur journée à accuser la Russie, sans aucune preuve. Comme si la Russie était capable de tout. Comme si Poutine, au matin, lorsqu'il prenait son petit déjeuner, il se demandait « Ah, comment je vais faire du mal à l'Occident ? » C'est complètement ridicule et délirant. Troisième raison pour ne plus suivre les médias, le moralisme. Ah, les médias, ils adorent faire la morale. Que ce soit les journalistes, les chroniqueurs, les intellectuels, les philosophes, etc. Ils adorent faire la morale. Dire ce qui est bien, ce qui est mal. Dire qu'un tel a dérapé. On ne dirait pas des journalistes, mais des curés. Comme si les médias étaient une église, c'était la nouvelle église, l'église médiatique, qui nous dit ce qui est bien, ce qui est mal. Mais moi, je n'ai rien à faire d'écouter des curés ratés. Je leur demande juste de transmettre l'information de la manière la plus juste possible. C'est tout ? Je n'ai pas besoin qu'ils fassent la morale ? Quatrième raison cette fois, les subventions. Je ne le répéterai jamais assez, les subventions sont du vol, sont une escroquerie. C'est prendre l'argent des travailleurs, des contribuables, des entreprises, pour le donner à des millionnaires et des milliardaires qui possèdent les médias privés. S'ils ont besoin d'investir dans leurs médias, ils n'ont qu'à mettre leur argent, leur propre argent. Ils sont assez riches pour cela. Pourquoi prendre l'argent des contribuables ? C'est une véritable escroquerie. Et il faut faire pression pour que cela cesse. Cinquième et dernière raison, et je pense la raison la plus importante, les médias sont anxiogènes. Il faut augmenter la peur, le stress, que des sentiments négatifs. Ils se nourrissent de notre bonne humeur, de nos bons sentiments, pour nous envoyer des mauvais sentiments à la place. C'est avec notre peur, notre stress, qu'ils font de l'audimat. Et plus d'audimat signifie plus d'argent publicitaire pour eux. On l'a bien vu avec le Covid-19. Une des clés du bonheur est de ne plus suivre l'actualité, de ne plus suivre les informations. Vous serez beaucoup plus heureux. Suivez simplement ça de très loin. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, répander la bonne parole. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Au revoir la communauté.